Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le système digestif et l'alimentation. Après avoir clôturé mon module dessus, j'avais envie de vous en parler un petit peu et du coup de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai appris et pour vous montrer l'importance de notre système digestif qui joue un rôle capital dans notre santé, autant physique que psychique et émotionnelle. Puisqu'en fait, tout simplement l'alimentation, c'est ce qu'on donne tous les jours à notre corps pour qu'il puisse fonctionner. C'est notre carburant, on le voit bien, quand on ne mange pas, on est fatigué, on est faible, on a le moral à zéro. Enfin bref, l'alimentation c'est vraiment quelque chose de très important et c'est pour moi un des plus grands piliers d'une bonne santé. Du coup, notre corps est constitué d'organes et de systèmes, donc systèmes cardiovasculaires, systèmes musculaires, système nerveux, système digestif. Il y a beaucoup de systèmes, système hormonal, système urinaire, tous ces systèmes-là en fait sont en lien étroit et du coup, dès qu'il y a un système un peu déséquilibré, on se retrouve avec d'autres systèmes aussi déséquilibrés puisque tout fonctionne ensemble. Donc du coup, pour moi, le système digestif, c'est un peu le chef d'orchestre de notre corps puisqu'en fait, il va distribuer tout ce qu'on apporte dans notre alimentation, c'est-à-dire les nutriments, glucides, lipides, protéines, toutes les vitamines et tous les minéraux et oligo-éléments pour pouvoir les distribuer à tous nos systèmes consommateurs de ces vitamines, ces nutriments et ces oligo-éléments. Donc c'est super important d'apporter tout ce qu'il faut pour que tout fonctionne normalement. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec des industries agroalimentaires qui mettent énormément de cochonneries sur le marché et que c'est forcément des produits qui sont bons pour les papys mais pas bons pour notre santé. Nous, on se retrouve souvent en carence avec des déséquilibres et on ne sait pas trop d'où ça vient parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on a dans notre assiette et c'est pour ça que pour moi, c'est important qu'on sache en fait ce qu'on a dans notre assiette, tout simplement observer son assiette, regarder et se dire dans tel aliment, je sais que j'ai telle vitamine, tel minéraux, tel nutriment et à quoi ça sert dans notre corps. Donc ça, c'est super important d'en avoir au moins conscience pour équilibrer ses assiettes tout simplement et être en forme puisque c'est ce qu'on recherche tous en fait avoir une bonne vitalité, être en bonne santé, avoir mal nulle part et pouvoir faire tout ce qu'on souhaite, avoir l'énergie suffisante et du coup, tout ça, ça s'apporte par l'alimentation. Bien sûr, on peut prendre des compléments alimentaires mais il faut savoir qu'on peut répondre aux besoins de notre corps uniquement par notre alimentation. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder. Deuxième chose, donc les vitamines, il faut savoir que tout fonctionne ensemble. Une vitamine sera mieux assimilée en présence de certains minéraux et oligo-éléments que seul. Donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à se diriger des carences en vitamine, il me manque telle ou telle vitamine mais on oublie souvent les minéraux qui sont indispensables aussi au fonctionnement de notre corps et du coup, c'était surtout là-dessus que je voulais appuyer puisque de par mon métier, je vois beaucoup de personnes qui me demandent des vitamines mais personne ne parle de minéraux alors que c'est quand même super important. Donc c'était le deuxième point que je voulais aborder. Troisième point, c'était le fonctionnement du système digestif puisque c'est quand même la base. Le système digestif, donc, qui est composé de plusieurs organes qui commencent du coup de la bouche par la production de salive donc la salive qui contient des enzymes donc les enzymes, c'est quoi ? Ce sont des petites protéines qui vont dégrader en fait les aliments donc on va passer de grosses molécules en petites molécules donc par exemple glucides complexes en glucides simples ça va détruire en fait tout simplement les aliments pour qu'on puisse mieux les assimiler donc on a des enzymes déjà dans la salive on va en retrouver aussi dans les sucs pancréatiques au niveau de l'intestin du coup et puis, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du système digestif mais du coup, la digestion commence dès la mastication qui est un point hyper important puisque beaucoup de troubles digestifs en fait sont liés à des défauts de mastication donc il n'y a pas que ça mais en fait la mastication est hyper importante en fait, ça permet de réduire tout simplement les gros aliments en bouillie pour faciliter le travail de l'estomac puisque le rôle de l'estomac en fait c'est de réduire notre bol alimentaire en bouillie pour que l'intestin puisse après assimiler du coup notre bol alimentaire donc du coup, les aliments une fois qu'ils sont avalés passent directement dans l'œsophage et en fait, nos aliments à partir du moment où ils sont dans l'arrière-gorge jusqu'à l'anus ils sont comment je pourrais dire ça ils vont se propager le long de notre système digestif par un mouvement qui s'appelle le péristatisme en fait, c'est des mouvements un peu de voilà, ça permet de propulser petit à petit le bol alimentaire donc il y a deux modes de digestion la digestion mécanique donc par ce péristatisme par exemple mais encore, par exemple, le brassage au niveau de l'estomac et après, on a la digestion chimique comme je vous disais tout à l'heure par les enzymes donc les aliments descendent dans l'œsophage arrivent dans l'estomac le petit clapet qu'on a entre l'œsophage et l'estomac s'appelle le cardia et c'est souvent ce qui provoque les remontées acides c'est remonter en fait du bol alimentaire contenu dans l'estomac vers l'œsophage étant donné que l'estomac produit de l'acide chlorhydrique pour réduire notre bol alimentaire en fait, c'est ce qui provoque ces remontées acides l'estomac donc qui a le rôle principal donc comme je vous disais de réduire le bol alimentaire en bouillie donc dans l'estomac qui contient l'acide chlorhydrique on a aussi des enzymes digestives qui digèrent certains aliments qui vont digérer certains aliments mais pas la totalité en fait par exemple dans la salive, les enzymes vont prédigérer les glucides et les lipides mais pas les protéines qui vont être digérés un peu plus bas dans le système digestif mais du coup c'est un système très complexe donc l'estomac qui a ce rôle-là qui est constitué d'une muqueuse qui permet de protéger en fait l'estomac de tout ce qu'on peut y mettre dedans et donc voilà ensuite le pylore qui va en fait s'ouvrir qui se situe en fait en bas de l'estomac et qui va ouvrir la porte à l'intestin grêle et qui va libérer petit à petit le bol alimentaire réduit en bouillie dans l'intestin il faut savoir que l'intestin grêle c'est un énorme tuyau qui fait 6 mètres de long quasiment et qui représente 200 mètres carrés c'est juste énorme enfin moi je trouve ça juste fou qu'on ait ça en nous et en fait le rôle principal donc dès que le bol alimentaire arrive au début de l'intestin grêle on a les deux organes secondaires du système digestif qui sont le foie et le pancréas qui vont libérer donc le foie qui libère par la bile en fait dans la bile on va émulsionner les graisses la bile permet d'émulsionner les graisses de l'alimentation et de réduire l'acidité en fait du bol alimentaire qui sort de l'estomac et qui est hyper acide et ensuite le pancréas qui va sécréter des sucs pancréatiques gavés d'enzymes en fait qui vont aider aussi à la digestion du bol alimentaire donc le foie qui est un organe hyper sollicité tout le temps tout le temps tout le temps c'est un organe d'épuration qui trie qui stocke qui produit de la bile pour la digestion enfin bref il métabolise les médicaments enfin bref c'est vraiment un organe qu'il faut choufouter puisque il est énormément sollicité au quotidien donc voilà c'était une petite parenthèse mais c'est super important d'en parler puisque on oublie souvent notre foie mais il est extraordinaire ce foie moi c'est un organe que j'adore puisqu'en fait j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau du foie parce que j'ai eu beaucoup de soucis alimentaires ce qui fait que du coup j'ai appris énormément sur cet organe et je trouve ça hyper passionnant enfin bref du coup ça arrive au niveau de l'intestin grêle ça poursuit un petit peu son chemin et ça arrive au niveau du coup du gingé d'homme qui est le bout de l'intestin grêle et qui va en fait être constitué de vilosité intestinale qui vont enfin iléome gingénome et iléome en fait les deux mais principalement iléome et du coup c'est composé de vilosité donc en fait c'est des petits filaments déjà notre intestin est composé d'une muqueuse cette muqueuse qui permet à l'intestin d'être imperméable pour éviter que les nutriments en fait sortent de l'intestin en gros pour schématiser puisque ces vilosités sont composées de vaisseaux lymphatiques et de capillaires sanguins pour assimiler tout ce qu'on apporte vitamines, minéraux nutriments etc pour après passer dans la circulation sanguine générale et être distribué à tout notre corps en fait nos muscles etc enfin toutes nos cellules du corps donc voilà cette muqueuse souvent est abîmée parce que agression extérieure stress tabac mauvaise alimentation et ce déséquilibre là peut rendre l'intestin poreux et donc du coup on assimile moins bien ce qu'on mange et c'est ce qui fait que du coup on peut aussi avoir des carences donc voilà c'était la petite parenthèse aussi sur l'intestin la muqueuse qui est hyper importante puisqu'en fait souvent on pense à prendre des probiotiques pour refaire notre flore mais souvent la muqueuse est en mauvais état et du coup les probiotiques sont inefficaces donc ça ce qui peut expliquer aussi le fait que mais voilà vos probiotiques ne vous soulagent pas les douleurs et les troubles intestinaux si vous avez l'intestin poreux donc c'est super important et ensuite du coup donc ces vilosités intestinales qui vont absorber les nutriments et ensuite ça passe du coup dans le côlon qui a plus un rôle d'absorption de réabsorption des électrolytes etc et qui va en fait permettre tout simplement de sortir via les sels tous les déchets qui n'ont pas été assimilés il faut savoir que dans notre côlon on a des milliards de bactéries non pathogènes qui sont là pour nous défendre il n'y a pas que des bactéries il y a des micro-organismes il y a d'autres choses il y a des levures mais c'est principalement des bactéries qui sont là pour nous défendre puisqu'en fait notre système immunitaire est siégé à ce niveau là c'est ce qui fait la principale cellule de l'immunité je crois que c'est 80% des cellules de l'immunité au niveau de l'intestin donc c'est énorme en fait ce qui fait que du coup si on ne prend pas soin de son système digestif on a le système immunitaire ras les pâquerettes et on est souvent malade donc c'est pour ça que c'est super important d'en prendre soin après notre système digestif a aussi son propre système nerveux le système nerveux entérique en lien étroit avec notre système nerveux central en fait il y a autant de neurones dans notre système entérique que dans notre système nerveux ce qui fait que du coup quand on a un stress on peut avoir immédiatement des diarrhées ou de la constipation enfin bref tout est lié mais notre système digestif vraiment est juste fou moi ça m'impressionne de savoir tout ça j'avais déjà quelques notions mais de le savoir en détail comme ça me dire mais c'est juste impressionnant c'est ce qui explique énormément de problèmes au quotidien d'ailleurs tous les troubles digestifs que ce soit la constipation la diarrhée etc c'est un dysfonctionnement un déséquilibre au niveau des bactéries ça peut être un intestin poreux ça peut être beaucoup de choses mais c'est hyper important de prendre soin de sa flore et de son système digestif autre parenthèse sur l'alimentation du coup ce que je voulais expliquer c'est que souvent les maladies sont liées à notre alimentation tout simplement parce que beaucoup d'aliments acidifient notre organisme et c'est ce qui nous met en acidose donc l'acidose c'est quoi dans notre corps on a un équilibre en fait base et acide pour faire simple les aliments acidifiants qu'on retrouve énormément dans nos assiettes qui vont être les protéines animales principalement viande rouge tous les laitages le lait de vache qui est pro-inflammatoire et acidifiant tous les sucres raffinés les produits transformés enfin bref tous ces produits là les charcuteries pâtisseries etc les graisses saturées tout ça c'est des acidifiants et du coup c'est ce qui fait monter notre acidité dans le corps et si cette acidité n'est pas neutralisée par des basifiants ou si on ne reminéralise pas notre organisme pour rééquilibrer tout ça on se retrouve avec une acidose et des inflammations petit à petit l'acidose qui va causer des inflammations qui si toujours on ne rééquilibre pas le terrain ça provoque des inflammations chroniques et sur le long terme on peut se déminéraliser donc là on a des atteintes musculaires douleurs articulaires etc donc voilà tout est incroyablement pensé en fait c'est juste fou on a du mal à se dire qu'en fait l'arthrose ça peut être lié à l'alimentation en fait tout est lié à l'alimentation et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous faire prendre conscience que du coup c'est important de regarder ce qu'on a dans notre assiette et de faire un peu attention même si bien sûr on doit se faire plaisir voilà souvent on comprend pas pourquoi on a ci on a ça moi j'ai été en terrain inflammatoire pendant des années des années parce que j'avais une alimentation déséquilibrée je savais pas du tout pourquoi j'avais des inflammations à répétition quand je faisais du sport et en fait plus tard du coup j'ai compris et quand je vois au quotidien à la pharmacie beaucoup de clients qui ont des troubles des multiples en fait ça peut être musculaire ça peut être fatigue chronique ça peut être articulaire ça peut être c'est tellement de choses et du coup voilà moi je les sollicite vraiment à faire attention à ce qu'ils mangent et la reminéralisation donc qui est hyper importante pour équilibrer tout ça bref voilà je pense que j'ai fait le tour j'espère que j'ai rien oublié petite parenthèse aussi sur le système hormonal qui est aussi guidé par notre système digestif et du coup certaines bactéries si elles sont pas présentes ou peu présentes dans le système digestif peuvent perturber nos hormones notamment les hormones de la faim et les hormones de la satiété d'ailleurs il y a une étude qui a été faite récemment sur toutes les personnes en surpoids en fait c'est un déficit en bactéries qui provoquerait du coup l'absence de ces sensations de faim de satiété et qui du coup sur le long terme pouvait provoquer du surpoids voilà donc je pense avoir fait le tour de toute façon la vidéo va se terminer j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et je vous dis à bientôt bye